salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du raid comment devenir meilleur en raid comment l'appréhender comment s'y préparer et comment le comprendre je vous avais déjà fait une vidéo sur comment devenir meilleur en pve de manière générale où je lui donnais des conseils un peu plus vaste et d'autres vidéos où je vous explique un peu mon point de vue sur comment aborder le jeu etc là aujourd'hui on va voir le raid mode de jeu très important de vous aussi ce n'est le plus important c'est celui qui en fait la vitrine c'est celui où les joueurs se ruent le plus en début d'extension et là encore actuellement il ya beaucoup de monde qui jouent en raid beaucoup de monde qui essaye de rentrer dans des groupes de raid ou de finir le raid et moi je vais vous donner quelques conseils qui sont utiles à mon avis pour progresser en raid et surtout pour y prendre du plaisir tout d'abord le raid c'est quoi le raid c'est le mode le plus connu de vos c'est le mode de jeu le plus important celui qui fait en fait la vitrine celui qu'on voit pendant le progrès sur twitch tous les ans à chaque sortie d'extension à chaque sortie de saison le raid c'est là où vous allez devoir vous réunir avec d'autres joueurs pour affronter des boss aux mécaniques variées parfois compliquées parfois fastidieuses parfois simples mais qui demandent des compétences autres que celles des mécaniques de boss cette vidéo elle s'adresse à tous les joueurs qui ont envie de progresser en raid d'être meilleur et de devenir un atout pour leur groupe de raid de ne plus juste se contenter d'aller dans des groupes PU et se faire PL ça n'intéresse personne ici ce n'est pas le but de la vidéo si vous êtes venu et que vous restez sur la vidéo c'est pour progresser et comprendre comment progresser première étape mais peut-être l'une des plus importantes à mes yeux pour progresser en raid pour avoir le bon état d'esprit et l'état d'esprit en raid qu'il faut avoir pour progresser c'est de connaître le raid savoir le temps que ça va vous demander savoir l'investissement que ça va vous demander et savoir si vous avez oui ou non envie de investir ce temps et cette énergie dans le raid si vous y allez en touriste vous pouvez faire du lfr mais au delà du lfr vous allez commencer à être un poids pour les groupes dans lesquels vous allez tag ou participer pourquoi je m'explique ce qu'en lfr le jeu est fait pour que tout le monde puisse réussir à tomber les bosses le jeu va faire tout le boulot à votre place vous n'avez pas besoin de réfléchir même si vous avez peu à force ça va suffire et l'équilibrage va se faire de manière relativement simple étant donné que il y aura forcément des joueurs trop stuff pour le niveau du lfr qui vont venir dans vos groupes qui vont vous rendre les combats faciles vous allez peut-être avoir l'impression que le combat était simple mais la réalité c'est que si vous allez en nm qui est le vrai niveau 0 du raid pour moi le lfr c'est moins 1 et bien dans le vrai niveau 0 du raid la plupart des joueurs qui pensent qu'aller en lfr et ne pas apprendre les strats vont en nm par la suite vont devenir des boulets parce que le problème c'est que un raid aussi simple soit il y a des strats et si vous les faites pas il y aura forcément un boss ou deux où ça va wipe là actuellement on en est sur le palais nérubar et je peux vous promettre que ça se voit les joueurs qui n'ont pas appris les strats ça passe premier boss deuxième boss troisième boss parce que c'est des boss où il suffit d'esquiver sous ses pieds la plupart du temps si la mécanique a tombe pas sur vous c'est pas grave par contre quand on arrive à la cour soyeuse qui est le 7e boss du raid on commence à voir tout de suite des différences on voit que les gens on a beau leur demander ce que vous connaissez la strat ce que vous l'avez préparé ce que vous savez ce que vous avez à faire on a beau leur expliquer mais les gens ne comprennent pas se contentent d'appuyer sur je suis prêt lancer le combat et meurs à chaque mécanique pourquoi parce que les joueurs ne font pas l'effort de se préparer un raid ce n'est pas juste une instance dans laquelle on tacle de manière random et dans laquelle on vient et on espère que ça passe en croisant les doigts et en restant caché dans son coin pendant que vous pensez que le raid c'est ça vous êtes une partie du problème sur world of our craft vous êtes une des raisons pour lesquelles le jeu devient toxique une des raisons pour lequel le jeu est compliqué à vivre pour la plupart des joueurs qui essayent d'y investir du temps et de faire les choses bien je suis pas là pour pousser une gueulante c'est pas le but de la vidéo mais comprenez bien que le raid vous avez besoin d'un état d'esprit vous avez besoin de vous dire on va j'y vais mais je dois mériter ma part si je veux l'août faut que je les mérite et vous pouvez pas arriver en espérant juste l'août en restant caché dans un coin en mourant la première mécanique qu'il faut esquiver ou qu'il faut faire et être content c'est pas possible c'est ça n'a pas de sens pour résumer l'état d'esprit qui vous fondera pour le raid ça va être d'être capable d'investir du temps de ne pas venir en espérant que les gens fassent le boulot pour vous et vraiment essayer d'avoir un impact positif sur votre groupe de raid si vous venez en vous disant que vous allez faire ce qu'il faut pour que le groupe réussisse il ya de grandes chances que ça marche si vous venez en vous disant boah il ya sûrement des gens sur stuff ils vont sûrement faire le boss et même si je meurs ça passera j'aurai peut-être une chance de loot vous êtes un boulet et vous allez handicaper votre groupe vous allez avoir un impact néfaste sur la communauté du jeu et si vous êtes sur cette vidéo normalement ce n'est pas votre objectif deuxième chose très importante pour progresser en raid c'est important de connaître ses objectifs de savoir ce que vous visez voilà je m'adresse à ceux qui ont envie de tryhard comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos moi j'adore ça j'ai envie de tryhard j'ai envie de progresser sur le jeu après c'est important de savoir jusqu'où vous voulez progresser est ce que vous visez le clear hm ce que vous visez le clear nm est-ce que vous visez juste découvrir le hm ou peut-être même de découvrir le mythique pourquoi pas si vous êtes vraiment des gros joueurs et que vous avez du temps devant vous peu importe ce que vous visez vous mettiez d'accord avec vous même avant de partir dans une saison ou dans une session ça peut évoluer au fur et à mesure il n'y a pas de souci mais ce que je veux dire par là c'est que ne partez pas en raid H&M sur un coup de tête genre ne vous dites pas bon bah je vais tag en H&M alors que j'ai fait deux bosses en nm non c'est pas possible vous allez tag en H&M si vous avez fait deux bosses en nm vous allez vous faire rouler dessus ça va se voir vous allez servir à rien et vous allez encourager les gens à devenir de plus en plus exigeants sur leur recrutement quand ils créent des groupes dans la recherche ça doit devenir encore plus une horreur de trouver un groupe qui nous accepte même quand on le mérite et même quand on a les l'xp nécessaire pour avancer fixez vous des objectifs et donnez vous les moyens de réussir si vous voulez aller en raid H&M et pas prenez le temps d'apprendre les strates d'aller écrire le nm une deux fois et ensuite vous allez en H&M et là en H&M bah vous allez faire des travail sur les bosses et puis vous allez finir par les tomber ou pas mais au moins vous serez pas venu les mains dans les poches et vous aurez fait les choses dans l'ordre ça sert à rien de dire oui non moi j'ai le niveau de jouer tel truc non mais je suis trop fort pour faire du nm moi de toute façon ce que je vis c'est le mythique si vous êtes personne que vous n'avez jamais tué aucun boss en H&M personne vous prendra jamais en mythique faut arrêter de rêver faut pas être délusionnel ça sert à rien prenez le temps de vous fixer des objectifs atteignables et de les remplir un par un étape par étape sinon vous n'irez nulle part en raid ou en tout cas vous ne ferez rien d'incroyable si vous êtes heureux de tomber le nm c'est bien il n'y a pas de souci mais vous ne pouvez pas dire après je suis bon en pve à world of aircraft si vous avez tombé le nm vous êtes juste un joueur normal vous avez juste la moyenne et ça c'est important de le savoir l'étape suivante pour s'améliorer en raid c'est de connaître les levels nécessaires pour la difficulté que vous visez je m'explique si vous allez en nm vous n'avez pas besoin d'avoir un level incroyable vous n'avez pas besoin actuellement par exemple pour donner des chiffres sur le palais de nerubar à the war within il n'y a pas besoin d'avoir 610 d'e-level pour faire du nm ceux qui vous demandent d'avoir 600 ou plus d'e-level pour faire du nm ils sont juste là pour essayer de se faire pl parce qu'ils ont rien compris au jeu et ces gens là sont toxiques à leur manière mais c'est un autre débat pour faire du nm actuellement honnêtement je pense que pour la plupart des rôles à part peut-être soigneur si vous avez 570 575 e-level c'est largement suffisant pour tomber du nm il n'y a pas besoin de plus si vous pensez qu'il ya besoin de plus c'est juste que les gens avec qui vous jouez soit ne maîtrise pas leur classe soit vous ne maîtrisez pas votre classe et du coup vos résultats avec votre e-level ne sont pas concordant avec ce qu'ils devraient être mais c'est pas un problème d'e-level c'est pareil on voit trop souvent et ça 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 me saoule donc je vais bien parler on voit trop souvent des gens dire il n'y a pas assez de dps il n'y a pas assez de heal les tanks sont trop fragiles nanani nanana en raid ces arguments là n'ont de la valeur qu'une fois que la mécanique du combat est faite à la perfection tant que votre boss n'est pas parfaitement clean ou du moins les mécaniques importantes ne sont pas parfaitement clean vous n'avez aucun le droit de blâmer un dps ou de blâmer un heal pourquoi parce que dans 99% du temps surtout en nm on se rend compte qu'avec des dps qui sont bien en dessous de ce qui devrait être en fonction de leur e-level les boss tombent quand les mécaniques sont faites c'est juste que les gens vont en raid en espérant tomber tous les boss du premier coup mais c'est pas ça du raid le raid c'est pas du one shot si vous faites du one shot c'est que le raid est mal équilibré comprenez le bien un raid ce n'est pas censé être du one shot et ça aussi il faut que je revienne dessus c'est normal de wipe dans un raid peu importe le boss peu importe la difficulté ça n'a rien de bizarre de wipe surtout en début d'extension et même si c'est pas le début d'extension wipe dans un raid ça n'a rien de bizarre je pense que ça va wipe assez violemment oui ça va wipe je pense on voit pas l'intérêt de tomber un boss si personne n'a rien compris ça fera progresser personne et ça va juste donner des joueurs qui ont une xp pas mérité qui vont ruiner des groupes donc est ce qu'il est temps qu'on une question sur ce boss oui les fr huchoter ça fait partie du mode de jeu c'est l'essence même du raid c'est ce qui rend le raid agréable et gratifiant quand vous tombez des boss il faut tomber tous les boss du premier coup il est où l'intérêt dans ce cas là acheter acheter une version craqué du jeu vous êtes full stuff et vous avez rien fait c'est cool au bout de deux jours vous allez désinstaller le jeu l'objectif c'est de prendre le temps de faire des wipes de progresser et une fois qu'on a réussi on se rend compte du chemin qu'on a parcouru c'est ça le raid en fait en tout cas c'est comme ça que je le vois et je pense que je suis pas le seul à le voir comme ça c'est normal de wipe en raid je le comprenne pas on ne doit pas blâmer quelqu'un parce qu'il a fait une erreur on peut lui demander s'il a compris à la limite si l'erreur se reproduit on peut lui dire on bah écoute là il aurait mieux fallu que tu fasses ci ou que tu fasses ça est ce que ça va est ce que tu es perdu ce que tu t'en sors peut poser des questions mais on ne doit pas blâmer quelqu'un après un wipe si vous voulez faire des run one shot vas-y faites le fait des tags sur vos recherches de groupe de raid en mettant only one shot etc pas de soucis les gens seront prévenus et les gens n'auront pas d'excuses par contre vous ne pouvez pas attendre tout le monde quand vous créez un groupe ou quand vous rejoignez un groupe qu'il n'y ait aucune erreur c'est pas possible le raid c'est en moyenne 20 25 joueurs réunis sur un seul boss évidemment que sur 20 ou 25 joueurs la probabilité que quelqu'un fasse une erreur à les élever mais c'est normal ça fait partie du mode de jeu c'est pour ça qu'il a été inventé donc s'il vous plaît normaliser le wipe parce que c'est fatiguant de voir des gens toxiques dès qu'il ya le moindre white gens qui livrent des groupes après un white parce que ça va pas assez vite pour eux ces gens là est ce qu'ils ont réfléchi deux secondes avant de quitter leur groupe le temps qu'ils vont mettre à quitter leur groupe à retrouver un à relancer un trail peut-être que le boss sera tombé dans le premier groupe dans lequel ils étaient où ils ont quitté soyez un peu logique et apprenez à être patient le raid ce n'est pas un mode de jeu fast-food le raid c'est un mode de jeu qui prend du temps du coup une fois que vous avez un e-level décent que vous avez compris les levels que vous devez avoir compris vos objectifs que vous avez le bon état d'esprit pour aller en raid seulement vous allez y aller vous allez être accepté dans certains groupes vous allez tomber des boss certains vous allez pas les tomber d'autres vous allez tomber en ne servant rien d'autres vous allez être utile mais là ce qui va être important si vous êtes dans l'outil de tryhard ça va être d'utiliser les sites de data qui sont mis à votre disposition ou les add-ons pour progresser pourquoi ce que certaines mécaniques ne sont pas évidentes visuellement ou des fois c'est un peu fouillis l'écran a tendance à être flou de facilement avec tout ce qui se passe il ya beaucoup de joueurs en même temps beaucoup d'animation en même temps ça va être important d'avoir des add-ons si vous en avez besoin encore une fois ce n'est pas obligatoire certains jouent sans et s'en sortent très bien des add-ons style dbm bigwigs qui vont être des add-ons qui vont vous permettre de voir les mécaniques en approche de comprendre ce qui va se passer et ça va vous pré-shot ce que vous avez à faire avec des petites images des petites icônes des petits chargements et ça va vous rendre les combats plus simple parce que ça va vous donner une possibilité d'anticiper tout ce qui est dangereux dans le combat ou important dans le combat il ya aussi wikora pour ça d'ailleurs ce qui peut fonctionner il ya des wikora de chaque saison de chaque raid donc il ya tout ce qu'il faut si vous en avez besoin si vous comprenez pas des mécaniques si vous les voyez pas venir mais vous les avez compris vous les avez appris mais vous n'arrivez pas à les voir venir et vous faites surprendre à chaque fois pendant le combat et bien c'est pas grave utiliser un de ces add-ons le jeu vous le permet donc profitez-en y'a pas de honte à les utiliser et de toute façon ça vous rendra les combats plus faciles et ça vous aidera là je vous parlais des add-ons d'interface mais il n'y a pas que les add-ons d'interface qui peuvent être utiles pour progresser en raid il y a aussi les sites de data ou alors les add-ons on va dire de data si vous voulez progresser ce qui va être important ça va être la répétition mais répéter bêtement un boss ou répéter bêtement je sais pas moi un raid en entier ou même des mythic plus c'est pareil c'est le même fonctionnement la répétition c'est bien mais ce qui est important c'est de voir là où vous avez fait des erreurs voir là où vous pouvez vous améliorer une fois que les mécaniques sont bien maîtrisées dans un boss de raid une fois que vous avez toutes les mécaniques que vous connaissez le combat par coeur que vous savez comment tomber le boss ce qui va être important si vous voulez progresser par exemple si vous voulez passer du nm au hm imaginons vous tomber sur un boss qui est compliqué ce qui va être important ça va être de maximiser ses dégâts maximiser son uptime maximiser son healing son tanking etc et pour ce faire du coup je viens d'en parler il ya le uptime par exemple le uptime c'est quoi c'est le temps que vous passez à taper si vous voulez être le plus efficace possible en tant que dps dans un combat de raid le plus important c'est de taper le plus souvent possible vous pouvez être le meilleur dps du monde si pendant je sais pas on va dire 35% d'un combat de raid vous ne tapez pas parce que vous êtes en train de vous déplacer et que vous faites des déplacements inutiles que vous allez dans tous les sens etc vous êtes un corps à corps vous mettez des dages dans tous les sens pour vous écarter d'une mécanique alors qu'il y avait juste deux pas à faire et que du coup pendant ce temps là vous tapez pas bah au final vous allez devenir un dps médiocre vous allez être dans la moyenne c'est tout alors que si vous aviez fait l'effort de regarder à bala telle mécanique j'ai juste besoin de faire deux pas en fait hop je fais deux pas je reviens je tape vous avez gagné deux secondes de dps et ainsi de suite et si vous faites ça vous allez progresser et pour vous y aider il ya des sites il ya des sites qui sont très bien sûr vous qui nous permettent d'avoir énormément de data de savoir ce qu'on fait bien ce qu'on fait mal le plus connu je suis obligé d'en parler c'est warcraft log warcraft log c'est simple si quelqu'un dans votre groupe a enregistré les logs du combat vous allez sur warcraft log vous regardez le combat vous regardez si vous voulez vous regardez vos parts si vous voulez vous regardez vos parts paris level si vous voulez vous comparer aux autres joueurs il n'y a pas de souci ça vous donnera une idée attention c'est à prendre avec des pincettes les logs sont à relativiser ce ne sont pas des choses à lire bêtement de prendre le chiffre et de se dire ah bah j'ai 25 de parts je suis nul c'est pas comme ça que ça marche de parts plein d'éléments à prendre en compte pour connaître aussi le fait que la plupart des gens qui réussissent à faire des bonnes parts ont en sorte de réussir j'entends par là qu'ils sont des groupes préparés et dédiés à leurs résultats de parts parce que c'est un ça fait partie du jeu c'est il ya des gens qui font ça et qui danser le kiff sur vos donc voilà les parts c'est une ordre d'idées ça vous permettra de voir un peu où vous en êtes mais warcraft log c'est pas que ça comme je vous disais tout à l'heure il ya le uptime vous pouvez le trouver sur warcraft log quand vous êtes un tank par exemple vous pouvez voir la proportion de dégâts mitigés grâce à warcraft log tout ça c'est important pour progresser parce que si vous allez juste tomber un boss vous dire bon bah j'ai fait tant de dégâts j'ai fait je sais pas 600k en moyenne sur le combat 600k de dps overall sur le combat bon bah je vais regarder ah bah je suis troisième dps de ma guild bon bah c'est pas grave je recommencerai puis je ferai 600k au mieux j'aurai un peu plus de level je ferai aller 650k 700k oui mais non parce qu'en fait si vous faisiez l'effort d'aller voir vos logs d'aller regarder ce que vous avez fait de bien ce que vous avez fait de mal vous allez vous rendre compte peut-être bah ah mince j'ai un uptime à 75% alors que mon mate qui du coup est pas censé avoir une classe qui tape autant ou pas censé avoir 10 level que moi autant 10 level que moi bah lui il est even avec moi aux dps pendant les fights et quand je regarde c'est parce que lui il a 99% d'uptime ça veut dire que lui il a maximisé son potentiel là où vous pas du tout et ça c'est des trucs importants mais qui pour le coup vont vraiment faire une différence et si vous faites ces efforts là votre groupe de raid va progresser naturellement après il n'y a pas que warcraft log un autre site qui est très pratique et que moi je conseille fortement si vous voulez progresser en tant que joueur de raid et vraiment aller chercher dans le détail ce que vous devez faire ce que vous devez pas faire etc il ya warcraft log j'ai donné qu'un petit exemple il ya plein de choses qu'on peut faire avec warcraft log n'hésitez pas à farfouiller le site mais waranalyseur c'est encore autre chose waranalyseur il va aller voir ce que vous avez fait comme rotation en détail pendant le combat et va vous dire si par exemple je sais pas vous êtes war arm combien de fulgurance vous avez fait lui va le savoir avec waranalyseur et vous allez vous rendre compte qu'en fait ah bah mince j'ai fait 35 fulgurance de trop dans le combat bah pourquoi j'aurais dû faire quoi comme truc quel spell j'aurais dû faire à la place de mes fulgurance et avec waranalyseur vous allez pouvoir le voir vous allez chercher vous allez voir ah bah là à ce moment là j'aurais pas dû mettre une charge là à ce moment là j'aurais pas dû mettre un heurtoir et vous allez vous rendre compte que votre rota n'était pas du tout maximisé et en fait la rota ne sera pas juste une rota basique poteau ça serait une rota avec waranalyseur qui va être en fonction du combat donc oui il ya des sites qui sont très utiles pour progresser je rentrerai pas dans le détail sinon la vidéo va faire 30 ans mais si vous voulez vraiment vous améliorer prenez la peine de regarder ce que vous avez fait et de l'analyser c'est bien de rater de rater répéter rater répéter pour s'améliorer c'est bien mais si vous regardez pas ce que vous avez fait de mal on progresserait beaucoup moins vite que si vous faites l'effort d'aller regarder le replay d'ailleurs sur ces sites vous pouvez avoir carrément le replay en temps réel de vos déplacements pendant les raids ça c'est pareil c'est très pratique c'est très fort je conseille vraiment d'aller voir parce que ça vous permettra de comprendre ce que font par exemple les joueurs qui s'en sortent le mieux dans votre groupe par rapport à vous vous verrez en évidence ce que eux ont fait et pourquoi en faisant ça ils s'en sortent mieux que vous donc voilà il ya plein de solutions pour ça progresser en raid j'en oublie sur mon plein mais je pense que déjà si vous prenez la peine de mettre en place les différents points que j'ai abordé avec vous dans cette vidéo vous allez voir une différence vous allez progresser vous allez devenir des atouts pour vos groupes de raid et non plus des poids et en fait je pense que c'est ce qu'il faut aux joueurs de raid sur wo c'est de prendre la peine de vouloir réussir et de non pas vouloir réussir juste pour avoir le succès mais de vouloir réussir dans le sens où il faut avoir envie de progresser et de jouer le raid il ya trop de joueurs de raid qui viennent juste pour avoir le hf juste pour avoir le loot à la fin ou le coffre à la fin mais c'est pas comme ça que le raid fonctionne de mon point de vue c'est pas comme ça qu'il devrait fonctionner c'est important de venir en raid en se disant c'est un mode de jeu à part entière c'est pas juste un chef c'est pas juste un truc que je viens je finis et je suis content j'ai complété ma tâche normalement le raid c'est pas ça le raid c'est censé être le hl de wo c'est censé être le endgame de wo c'est censé être l'aboutissement d'un joueur de wo à la base en tout cas en pve donc prenez le temps essayez de vous intéresser un peu plus à vos runs soyez patient quand vous allez dans des groupes ou quand vous en montez ne soyez pas toxique accepté que le wipe fait partie du jeu et vous allez voir déjà rien qu'avec ça vous allez changer de mentalité et vous allez avoir un impact positif sur la commu en tout cas à votre échelle pour le raid voilà du coup merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout merci d'être resté là n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me donner votre avis me donner des conseils que vous estimez important pour le raid et devenir meilleur en raid j'espère que mes conseils vous seront utiles que cette vidéo pourra vous servir et que vous pourrez la partager à vos mates de guildes commu même de discorde n'hésitez pas si vous voulez me soutenir à liker la vidéo à vous abonner activer la cloche ou à venir me rejoindre sur twitch le lundi le mercredi et vendredi je stream ces après midi là et des fois je dépasse et je déborde un peu sur la soirée je serai ravi de vous y voir ravi de jouer avec vous que ce soit en raid en mythique plus ou même sur des trucs un peu plus fun je vous y attends et sur ce ciao merci